bonjour les filles aujourd'hui je voulais vous présenter sur ma chaîne youtube à laquelle vous pouvez vous abonner super simplement vous cliquez sur le petit bouton vous abonner à ma chaîne youtube fait comme ça vous allez voir toutes mes vidéos j'en mets plusieurs par semaine j'avoue que ceux là ce que je suis en train de faire présentement j'ouvre ma boîte de matériel je vous montre pas grand chose pour apprendre mais vous allez voir quand même des choses aujourd'hui je voulais vous présenter les nouveaux papiers spécialisés les nouveaux papiers à motifs de stampin up avant de commencer par les papiers à motifs j'avais trois types de papiers spécialisés qui sont dans le nouveau catalogue alors il y a les cartons comment ils appellent ça on appelle ça du dent de boîte là du papier ondulé craft et blanc alors c'est vraiment texture d'intérieur de boîte et il est tout fin alors il passe dans la poste les filles alors ça fait une super belle texture c'est je n'avais fait venir un paquet parce que je voulais voir là quoi ça va de l'air mais je vous assure que c'est mon nouveau gaga j'ai envie de les licher alors j'adore le look carton aggloméré sur les pages de scrapbooking puis je trouvais ça difficile à trouver souvent ensuite tu sais vous allez me dire même si c'est un paquet de carton blanc qu'est-ce qu'il y a de spécial ton paquet de carton blanc alors ça c'est du murmure blanc de stampin up et ça c'est du murmure blanc très épais il est exactement de la même couleur mais il n'est pas de la même texture alors les deux sont lisses mais celui-ci ça le dit il est plus épais que celui-ci et ils ont fait une erreur dans le catalogue je dirais une erreur de de dactylographie presque là ils l'ont appelé le blanc miroitant plus épais il n'est pas miroitant le miroitant de stampin up il y a des brillants dedans c'est du murmure blanc plus épais alors si vous me connaissez un petit peu vous savez que moi mes bases de cartes la moitié du temps ils sont blanches mais je trouvais ça toujours un peu plate parce qu'une carte faite sur du murmure blanc traditionnel qui est parfait pour étamper parce que l'angle fait pas vu tu sais l'angle elle reste au-dessus de l'étampe je trouvais que ça faisait des cartes qui faisaient vu tu sais qui écrasait plus il fallait toujours que je fasse le compromis entre un bel étampage ou une carte qui se tient alors là c'est un peu d'un pour sorti du blanc qui est la même texture que toutes les autres couleurs alors il est beaucoup plus épais que que le blanc fait que tu sais il est pareil comme le noir puis le rouge puis le jaune puis le vert là il est plus épais mais je vais étamper dessus pour voir s'il y a une différence d'étampage ou si on est encore mieux de se diriger vers le murmure blanc pour l'étampage mais pour faire les bases de cartes ça va être un de mes must j'en suis convaincue dernier carton spécialisé avant de tomber d'un papier à motif c'est le kraft 12-12 stampin up excusez je me tape une sinusite stampin up vend trois couleurs de carton en 12-12 à l'unité puis toutes les couleurs de carton que stampin up produit en famille en palettes de couleurs alors les couleurs que vous avez disponibles en palettes vous avez toutes les palettes du catalogue et à l'unité vous avez noir blanc et craft la différence entre craft et brune d'une vous la voyez ici alors ça c'est du brune d'une c'est dans une famille de couleurs le blanc noir c'est dans les notes le brune d'une c'est dans les notes mais le craft c'est pas je dirais une couleur de stampin up c'est une couleur qui existe dans la vie c'est la couleur de la boîte alors c'est pas dans les familles de couleurs c'est dans une page haute du catalogue avec tous les autres papiers spécialisés alors c'est du dose-dose hyper résistant pour soit faire des boires ou pour venir faire des bases de pages de scrapbooking en format dose-dose alors en passant où les avaient dans le catalogue 2014-2015 puis je les avais pas vus encore c'est en regardant mon catalogue 2015-2016 que ça m'est sauté dans la face alors désolé pour mon retard s'il y en a qui les avaient vus l'année passée moi j'avais rien vu de ça viens les nouveaux papiers à motifs je vais en commencer par les papiers spécialisés alors c'est des papiers qui sont encore plus que papiers à motifs alors ceux qui se souviennent de célébration on avait des papiers à motifs qui étaient miroitants et je vous ai montré à faire des pages de scrapbooking puis des cartes à vêtres en allant les teindre de plusieurs façons différentes de la couleur que vous voulez je vais essayer de trouver les vidéos puis vous les mettre en lien quelque part sur Youtube puis sur mon site web pour que vous puissiez revoir les techniques à utiliser avec ces papiers-là alors c'est des papiers qui sont comme s'ils étaient embossés à chaud ou fer embossé avec de la peau d'embossé transparente alors il y a de la texture sur chacun et Stampin' Up a, je dirais, ajouté un petit plus à sa gamme alors dans Célébration, c'était juste des papiers blancs texturés comme ça j'avoue que l'écorce d'arbre me parle j'étais mort de faire ma page avec ça, je pense que ça va être le premier que je vais utiliser alors ils ont fait six papiers blancs ils ont repris les mêmes modèles mais au lieu de les faire en blanc ils ont fait de couleurs alors ils ont fait les nouvelles couleurs in color alors c'est une belle façon de découvrir les nouvelles couleurs de Stampin' Up de la palette 2015 à 2017 et ça vous fait aussi j'ai des papiers de paresseur aussi au lieu d'aller les faire à la main ça c'est le nouveau Tip Top Taupe c'est mon nouveau noeud préféré et du noir, un classique vous avez tous ces papiers-là dans votre emballage je vous rappelle, je vais mettre des liens pour vous trouver les techniques que j'avais montrées ici c'est le kit qui s'appelle Élégance intemporelle et là je vous rappelle que quand vous achetez des papiers à motifs chez Stampin' Up à l'endos, gardez votre feuille blanche et marquez les papiers, les cartons qui ont été utilisés alors Stampin' Up vend un paquet de cartons avec les couleurs du papier à motifs mais vous pouvez aussi les avoir à l'unité et vous pouvez aussi vouloir du ruban qui va fitter avec puis des couleurs d'encre alors Stampin' Up écrit à l'endos des papiers à motifs quelles sont les couleurs d'encre que vous allez avoir de besoin parce que tout est coordonné chez Stampin' Up alors autant vous allez avoir des attaches parisièmes, des boutons, des rubans tout va être toujours de la même couleur parce que Stampin' Up fait venir leurs pigments pour produire leurs choses alors ça c'est le kit un petit peu plus, presque de mariage je dirais il s'appelle Élégance Intemporelle le nom va avec après ça c'est celui un peu de potager il s'appelle Marché Fermier lui il a beaucoup plus de couleurs dedans alors ah du mauve j'adore ça les papiers à motifs qui sont sur ton mauve ça va être la base d'une page prochainement ah c'est bon je pensais qu'il y avait juste des fruits et des légumes mais lui il n'a pas de fruits et pas de légumes c'est un beau papier à motifs masculin ah du vert, j'aime ça c'est-tu des pattes de poule? je pense que c'est des pattes de poule, c'est donc pas cute oh un autre dans les temps de mauve, j'aime ça les poires moi c'est rare, je vais utiliser des motifs là mais les poires, on en a eu un il y a quelques années puis je l'ai utilisé jusqu'à la dernière graine je trouve ça super non mais là je pense que je vais utiliser ce bord là je m'excuse alors je ne prendrai peut-être pas les poires je vais sûrement prendre les vieilles planches blanches ok? je me rétracte, j'adore les poires mais je dois avouer que les... c'est ça alors, et le dernier est ici les artichauts avec du jaune alors c'est le kit, je dirais, plus potager mais il y a toujours un côté potager pour un côté pas potager alors qu'il s'utilise, je dirais, plus facilement qu'il y a des artichauts ensuite, le kit design mignonnet attendez, je vous l'ouvre alors, des petits dessins pour enfants avec des petites tortues oh, et du ton sur ton j'adore ça moi j'aime ça quand ils mettent un côté petit nuage là ça fait vraiment pour beaucoup d'occasions oh, et un petit... je pense que c'est un petit chat ou un petit fox un petit... un petit renard alors, ça se prête bien ici du orangé avec du... des petits Z des cris en petits tons sur ton des petits arbres avec des petites étoiles sur du jaune oh, c'est bon ça ah, ça c'est les mêmes nuages qu'on avait en blanc fait sur bleu là c'est bleu avec des nuages blancs ah, puis regardez c'est les mêmes étoiles mais à l'inverse fait que ça, ce papier-là il est l'inverse de deux autres papiers à motifs et les petits pois avec les petites fraises l'été ce sont bien les filles alors, c'est un autre kit de papiers à motifs ben là, je vous rappelle que le kit que je pensais qui ne m'attirait pas le kit de jardin il y a deux papiers à motifs qui m'ont jeté à terre le dernier, ben là lui, c'est sûr que je vais l'amener chez nous en dessinateur de vélo alors, ça s'appelle cours d'école ma fille rentre à l'école au mois de septembre et c'est demain qu'on s'en va visiter son école alors, je pense que je vais l'utiliser celle-là alors, de l'oranger avec un petit modèle design alors, ça aussi c'était presque informatique là, tu sais ça fait des petits points en informatique donc, c'est dans ma tête là, je suis gelé bien rame les médicaments et les sinus ne me font pas oh, des rayures ça, j'aime ça je m'en cherchais puis je voulais faire une page puis je me cherchais des rayures d'école un alphabet avec des petits carreaux des grosses rayures avec des pouces vraiment des classiques là, ça n'a pas besoin d'être des pages d'école là, on sentait que c'est des papiers à motifs vraiment classiques faciles à utiliser alors, si vous avez des questions si vous voulez commander dans le catalogue Stempenham parce que là c'est juste un échantillon tu sais si on pouvait avoir le budget de Céline Dion j'aurais fait venir tout le catalogue mais qu'est-ce que vous voulez il a fallu choisir vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com et sinon cherchez dans les groupes Facebook j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Stempenham avec Nancy Gauthier c'est vraiment un groupe le fun on partage plein d'affaires bonne journée les filles bon magasinage qui s'appelle où Sous-titrage ST' 501